Le goût congolais, puni par le sang, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, le climat tempéré par l'ordre. Voici les trois raisons de la déchéance de Jean-Marc Kabound à Kabound. Jean-Jacques Mamba triomphe, Jean-Marc Kabound succombe. C'est Forum des As qui en parle. Impact News, le gouverneur Crispin Ngundou instaure la terreur à Bumba. Sa combi Molendo signe un scandale. Mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue. D'abord, cette nouvelle qui frappe. Je vous l'ai dit avec un cœur meurtri. C'est très douloureux de parler de soi, d'un malheur qui vous frappe. Ici, je m'en vais dire merci à toutes ces personnes qui nous ont écrit. Toutes ces personnes qui m'ont fait des messages, qui m'ont réconforté dans cette situation très difficile. C'était après le tournage de Critique Info d'hier que j'apprenais la nouvelle de la disparition inopinée de mon frère, mon jeune oncle. C'était pour moi un grand frère, mais en même temps un jeune oncle. Il avait 36 ans seulement. marié à la très belle dame, jolie Lianza. Junior a fait le droit à l'uniquine. C'est quelqu'un de très bien. C'est quelqu'un de très poli. C'est quelqu'un de très sympa. Il souriait toujours et il saluait tout le monde. Junior me rappelait toujours que j'étais un garçon bien et qu'il comptait sur moi et que je devais faire attention. Les gens étaient méchants et que les gens pouvaient me faire du mal après tout ce que je disais, après tout ce que je faisais comme travail. Et il me le rappelait toute la fois qu'on se rencontrait. Il me le disait. Et Junior est rentré du travail. Il a appelé son père, qui est pour moi un grand-père, donc l'oncle de mon père, le colonel Pépé Itouko. Il appelle. Après avoir discuté, je crois qu'il est allé dormir. Mais au milieu de la nuit, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il y a beaucoup d'inversions. La maison va prendre feu. Junior ne décède pas seul. Sa femme était enceinte. Et leur bébé était tout petit. Sa belle-mère aussi. Ils ont tous perdu la vie. Hier, comme de la blague. Comme si de rien n'était l'histoire et la destinée de quelqu'un. S'en est allé. Je sais qu'il me disait toujours, toujours que le pire pouvait arriver à tout moment. Et il me rappelait d'être prudent, d'être prudent parce que ces gens étaient méchants. C'est ce qu'il a toujours dit. Ces gens sont méchants, ils sont très forts, ils peuvent te détruire à tout moment. Je ne sais pas imaginer ce moment difficile que Junior a traversé. Parce que quand la maison commence à prendre feu, Junior va se précipiter pour aller trouver de l'eau dans la salle de bain pour essayer d'éteindre le feu. Alors que sa femme a enroulé son bébé entre ses mains pour que le bébé ne prenne pas le feu. Alors, j'essaie d'imaginer Junior en train d'entendre les cris de la douleur de sa femme, de la douleur de son bébé. Pendant que sa belle-mère était en train de souffouquer, Junior n'a pas pu. Il n'a pas retrouvé la clé pour ouvrir la maison pour sortir. Et il n'a pas trouvé le moyen pour sauver sa femme, son bébé qui l'aimait beaucoup. Et pas lui. Ainsi s'achève l'histoire d'une vie des gens. C'est douloureux quand même pour cette famille. Et je dois le rappeler ici que j'ai eu le professeur Njoli au téléphone ce matin inconsolable. Parce que Joli Lianza, c'est sa nièce. Le professeur Jacques Njoli est en train de pleurer sa petite soeur qui est décédée. Sa nièce qui est décédée. Et son petit-fils qui est décédé. Son beau-fils aussi Junior. Junior était étudiant du professeur Jacques Njoli. Un peu comme moi. Il a fait le droit comme moi. L'histoire selon laquelle il était avocat de la partie, je crois, de la République. Non, ce n'est pas une bonne information. Junior n'avait pas encore prêté serment. Il voulait devenir magistrat. Mais il n'avait pas encore prêté serment. C'est un jeune qui s'en va. Nous laissons la peur. Nous laissons la terreur. C'est vrai, il faut le dire, il faut l'avouer. On se sent extrêmement vulnérable. Je reçois des messages tous les jours de la vie. Qui vont brûler ma maison. Qui vont me faire du mal. Ils vont me tuer. Je reçois tous les messages tous les jours. Mais je n'ai jamais eu peur comme ça. Mais quand j'ai vu ça chez Junior, je me suis réalisé moi-même un truc pareil. Je ne parle pas beaucoup de mots aujourd'hui. Seulement, je dis ceci. Si Junior est décédé, par la volonté de Dieu, que seul Dieu console nos cœurs. Mais si Junior est décédé, par la volonté des hommes, que ces hommes vivent éternellement. Éternel. Mais cette question de Junior nous renvoie à beaucoup d'autres choses. À voir un peu au-delà de ce qui se passe. De voir comment la vie au Congo, comment cette vie n'est pas protégée. Nos maisons, dans quelles conditions nous vivons. C'est vrai, on peut être superstitieux. On peut voir tout. On peut voir le mal partout. On peut accuser tout le monde. Mais il y a une chose. C'est que, est-ce que nos maisons sont un état des vies et un état d'habitation ? Est-ce que cette question de Junior, Utuko, ne révèle pas la véritable question de l'état de nos maisons ? Comment nous vivons ? Nos maisons sont généralement de toutes petites maisons, construites dans des conditions le plus... dans des conditions qui ne respectent aucune règle. l'espace entre le plafond et, je ne sais pas comment on va dire, le pavé. Cet écart, on ne sait pas si on le réfléchit ou on le fait comme on veut. La distance réelle d'un salon, on ne sait vraiment pas le faire. Toutes nos maisons à Kintyasa, et qui nous viendront pour nous, nous viendront à Kintyasa, nous viendrons à Kintyasa, nous viendrons à la prison. C'est-ce que nous viendrons parce que nous viendrons pour nous, nous viendrons et nous viendrons à Kintyasa. on vit tellement d'insécurité qu'on est comme si on était en train de vivre en prison tout le monde est pratiquement aux aguets comment on va passer la nuit si on ne sait pas si on va se réveiller une insécurité impossible à croire c'est dans ces conditions que les gens vivent selon certaines sources parce que finalement les autres disent qu'il y a une chambre qu'il y a quelque part tant que les gens vivent il y a quelqu'un de la place il y a quelqu'un de la place tellement de la fumée il y a par-ci par-là peut-être qu'il y a quelqu'un de la place il y a quelqu'un de la place il y a quelqu'un de la place mais toutes nos maisons ils ont des portes et ils ont des portes vous savez ce que c'est la maison est encombrée au point que quand il y a le feu c'est toute la bonne ambiance pour que Montepela convenablement vous avez vu les images je n'ai pas pu regarder les images deux fois j'ignore un bel homme qui s'en est allé comme ça toujours petit petit christian petit et ce monsieur va tomber comme ça combien de bateaux combien de fois il y a un incendie mais l'état n'est fait absolument rien ne serait-ce que pour améliorer ou pour contrôler on ne démontre pas à l'état de construire des maisons forcément pour les gens parce qu'il leur plaît ça va raison mais on démontre quand même à l'état d'empêcher aux gens de construire des façons anarchiques est-ce que c'est trop demandé c'est-à-dire qu'il y a un incendie mais il y a un incendie qui s'attend à la mort il y a un incendie il y a un incendie comment il y a un incendie issu des secours exatés à ta place c'est vrai la mort personne ne s'attend à la mort et c'est vrai personne ne peut préparer la mort on est bien d'accord je sais que le jour où joli est né le jour où j'ignore est né nous avons déjà peut-être un jour qui sait Dieu seul sait au moins dans cette situation on ne sait pas qui va pleurer l'autre parce que j'ignore a accueilli moi aussi il a accueilli moi en ai accueilli mais c'est nous la famille maintenant on aura des problèmes on ne sait pas qui pleurer moi je me pose la question je vais pleurer mon petit frère qui est décédé le petit parce que en termes de famille en termes de lien des familles le bébé est mon petit frère parce que son père est mon oncle mais en termes de vie normal c'est un grand frère pour moi c'était un grand frère pour moi donc en même temps je pleure mon jeune mon neveu qui est mon jeune frère je pleure mon frère qui est parti je pleure ma belle soeur qui est ma tante je pleure ma belle mère je ne m'imagine pas comment ça va se passer on va donc étaler pratiquement quatre cercueils et on va tous pleurer quatre cercueils à tour de rôle cette situation pouvait être évité mais qui va le faire nous n'avons pas des sociétés d'assurance il y a malonga et même si on avait est-ce que les gens ont le moyen de s'assurer quand quelqu'un veut mettre sa maison en location est-ce qu'il y a qui va s'assurer le service d'habitat combien il vend pourtant on a donné tout le plan ici pour nous permettre que tout enregistré avec un taux de réflexion les gens peuvent venir facilement un état qui ne sait pas protéger les citoyens les citoyens commencent à se protéger eux-mêmes et ils se mettent en prison ils se retrouvent piégés dans leur propre maison combien souvenez-vous d'un activiste monsieur Luc il est mort comme ça on a dit qu'on a mis le feu dans sa maison oui on veut bien mais s'il y avait l'issue de ce coup arabe maintenant toutes les hypothèses des ali toutes les hypothèses sont là aujourd'hui mais qui va certifier que c'est vrai ou c'est faux parce qu'aucun témoin nous n'avons pas qu'il y a c'est-à-dire rescapé à Zaté qui peut nous dire exactement il y a eu le feu et quand il y a eu le feu il y a eu le feu et il y a eu le feu et il y a eu le feu et Junior n'est pas à Ziki complètement sa femme a été calcinée ma belle-sœur était calcinée ma belle-mère était calcinée notre petit bébé était calciné mais Junior n'était pas calciné mais on se rend compte qu'il a été étouffé par la fumée et il y a eu le feu 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 peut-être que cette situation n'allait pas arriver peut-être il y a eu le feu mais notre commune a une hypothèse comment on fait pour protéger la vie des gens comment on fait il y a eu l'Assemblée Provinciale ils auraient pu travailler sur la question est-ce qu'il fait difficile de répertorier les nombres de maisons que nous avons à Kinshasa c'est quoi le travail d'une municipalité il est aujourd'hui possible de répertorier les maisons que nous avons d'abord dans chaque commune et ça vous n'avez pas besoin d'aller demander d'experts non c'est un travail que les étudiants peuvent faire même Moussa les étudiants peuvent le faire facilement je propose cela j'ai discuté avec papa André Kadima qui m'a donné même cette idée j'ai trouvé ça génial je me dis vous pouvez aller dans ma UPEN dans ma ISP dans l'Institut supérieur vous ne prenez que les étudiants vous faites une contrepartie soit l'État paye les frais académiques pour eux parce qu'il va foutre à combien 200 300 400 dollars l'État peut dire je paye les frais académiques pour tous les étudiants au Togozoa il y a un programme pour moi il y a un recensement d'abord il y a un recensement ensuite il y a un tout vous faites d'abord les recensements de maisons on a combien de maisons si on nous dit par exemple on a 50 maisons je prends un exemple on a 50 maisons par commune on fait 50 maisons par multiplié par 24 ça vous donne le chiffre que vous pouvez avoir 50 par commune ça vous permet d'avoir une idée sur la commune on a 50 maisons on a 50 maisons combien de maisons il y a une habitation il y a une maison il y a une location par exemple 20 maisons il y a une maison d'habitation il y a une next très bien dans 50 maisons il y a autant de maisons il y a un rez-de-chaussée autant de maisons il y a une basse maison autant de maisons il y a un rez-de-chaussée il y a un niveau et ainsi de suite on peut classifier nos maisons en termes de niveau ce qui est ce secteur il y a un secteur où il y a un secteur où il y a une habitation familiale il y a une location par exemple le nombre de maisons où il y a une location par exemple 30 maisons en location 30 maisons en location ça vous permet de savoir combien de familles louent dans ces maisons et ces statistiques ces données pour lesquelles nous avons même dans SNEL pour les SNEL exactement ce qui est dans le courant dans le gab il y a 5000 foyers ce qui est dans le courant dans le gab il y a 700 foyers ce qui est dans le kimbase il y a 800 foyers SNEL a l'idée la régie des opa il y a une donc nous avons besoin de comprendre déjà et là après les mêmes étudiants peuvent faire un travail complet pour nous avoir un travail dans chaque maison vous avez au moins combien d'appareils électroménagers on peut donc dire que par exemple dans le gab il y a 700 ou 7700 réchauds qui correspond au temps de kilowatts et de kilogène et vous avez une idée exacte sur la consommation et en termes d'énergie et en termes d'eau comment le protéger la politique qui a commu décider sur le type de maison on peut leur donner un moratoire de 6 mois on dit pendant 6 mois l'état vous permet de ne pas payer un pot sûr revenu locatif pour que vous permettez d'améliorer les chambres salons pour l'envie l'état vous autorise de détruire les chambres pour que vous aérez les gens ne peuvent pas vivre dans la vie mais dans la classe dans la technologie je crois dans la technologie une maison doit avoir des fenêtres et il y a des maisons à qui il n'y a pas de fenêtres il n'y a pas de fenêtres il n'y a pas de fenêtres donc les gens vivront dans des conditions où l'oxygène n'est pas de fenêtres rien n'entre à l'intérieur de la maison alors c'est compliqué maintenant il n'y a pas de faire partout on t'y vole partout dans le pang l'état pouvait dire non désormais il n'y a pas de la place pour une aération il n'y a pas de la place et chaque maison devrait avoir au moins un extincteur c'est possible l'état peut commander comme vous êtes un pays vous ne produisez absolument rien même pour le produit extincteur c'est compliqué c'est déjà même les aiguilles je ne vous demande pas trop de produire extincteur parce que vous pouvez importer l'état peut donner le marché dans le congolais importer autant d'extincteurs dans le commun c'est très important au niveau de la RTNC qu'est-ce qu'elle fait cette chaîne si ce n'est pas dépasser les bons messages il y a partout c'est RTNC vous savez moi je me dis toujours qu'on a un problème le problème que nous avons c'est d'avoir la malchance d'être géré par des gens qui ne comprennent pas les choses la RTNC est un outil de communication important pour véhiculer un message à ma langue aujourd'hui parce que l'État devrait interdire l'entrée de certains carreaux ou même interdire l'usage de certains carreaux dans la place dans la place dans la télévision on voit ça à la télévision car ils vont utiliser parce que c'est très dangereux les gens vont utiliser car il y a une TV c'est parce que nous n'avons pas des statistiques si on avait un institut véritablement des statistiques à qui nous donnons des moyens on aurait des statistiques et je crois qu'il y a des bâtiments dans la France il y a des États-Unis ceux qui arrivent vont réduire les bateaux il y a des accidents il y a des circulations et là parce que les bateaux sont des études les études sont des statistiques nous comparerons par rapport à l'année antérieure nous on n'est pas comme ça nous on est dans le système on ne regarde pas derrière on ne fait pas des statistiques on ne sait pas où on est par rapport à la place nous naviguons comme ça perte de vue comme des cochons ce n'est pas possible les gens ne devraient pas mourir comme ça ici c'est une famille qui est bongi boy mais où il y a parce que peut-être qu'il y a Kinshasa peut-être vous savez combien de gens ont péri la on peut ont péri dans la incendie à bout combien et bien il y a Koufa 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 Koufa il y a Koufa il y a Koufa Koufa la moto dans la province n'en parlons pas il y a Koufa il y a mauvaise manipulation courant il y a Koufa les gens ne savent pas utiliser Koufa la Koufa Koufa sous tension alors il y a des sont prises à l'alakinae on enseigne ça en véhicule de message un état qui protège tout mais malheureusement nous on n'aura pas le droit à un homme de 36 ans un jeune homme de 36 ans qui n'avait qu'un seul enfant qui attendait un autre enfant va s'en aller comme ça et ne laisser aucune trace si ce n'est dans nos souvenirs j'ignore Ituko est-ce que nous pouvons empêcher que d'autres j'ignore se produisent demain est-ce que pouvons-nous empêcher que nous nous n'éviter comment on fonctionne je ne sais pas je me pose toujours des questions est-ce qu'on a compris les sens de notre république est-ce qu'on a compris les sens il y a indépendance auto-joie est-ce qu'on a compris ces sens là ça coûte quoi un pays de décider sur le modèle des maisons qu'il faut qu'il va construire aujourd'hui je retourne dans le Congo combien des gens périssent ils ne vont pas vous dire ils ne seront pas mais si tu poses la question en France on va te dire en moyenne autant en moyenne autant en moyenne autant mais chez nous on ne connait pas combien de femmes décèdent succombe les violences conjugales l'état ne connait pas l'état ne connait pas c'est quel pays qui ne connait d'abord moi je me pose la question comment beaucoup l'élément le plus facile pour habiter le nombre auto-joie combien sommes-nous en RDC on ne sait pas on est combien le recensement est foutu le conseiller le président en matière de recensement à Tchoukouf recensement dans Congo les étudiants peuvent nous aider à le faire l'état peut assumer surtout dans l'université publique l'état peut décider tous les étudiants unikin pardon unilou n'a pas l'université l'état l'état a assumé en charge l'état peut vous payer directement l'état peut s'écompenser désormais vous ne payez pas les frais mais en contrepartie l'état vous demande de descendre dans le terrain l'état c'est une carte groupe A 7 quartiers pour couvrir 7 quartiers groupe B par exemple c'est autre quartier groupe C groupe B et l'état dispose des moyens pour les étudiants ils vont aller faire ce travail là et vous n'allez peut-être pas leur payer parce que vous foutez les barres les fraises académiques ils vont le faire vous n'allez pas dépenser l'argent bon niveau dépenser ce sont les étudiants qui vont le faire dans le cadre de leur travail dans le cadre de leur recherche et vous apporteront des données fiables et fidèles parce qu'ils auront le goût de servir leur pays on a la fierté un jour vous voyez mon enfant statistique il y a 2012 moi je faisais partie c'est toujours une fierté d'avoir servi son pays mais il faut que ceux qui gèrent le pays te donnent l'occasion de servir ton pays on n'a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour faire ces choses là pour savoir les nombres de médecins que nous avons à Kinshasa ou en République démocratique du Congo pour définir la politique de l'habitat si encore les étudiants ils peuvent bien le faire ils peuvent bien le faire le problème c'est de le prendre dans le micro avant d'aller dans le problème macro prenons le problème dans le niveau à Mickey Mickey Nango combien de maisons avons-nous dans chaque commune combien de maisons avons-nous par commune combien de maisons de location avons-nous par commune combien ont été enregistrées et combien ne le sont pas pourquoi elles ne sont pas enregistrées l'État peut engager un dialogue social et franc avec les partenaires avec les citoyens on vous appelle on vous fait une faveur l'État dit ceci on vous fait six mois enregistrez-vous et on vous fait autant c'est tout on vous fait enregistrer et que l'État vient se rendre compte que l'État va procéder il y a des sanctions il y a des choses 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 comment les gens vivent c'est encore pire il y a des choses il y a des accidents il y a des erreurs et c'est toute une maison il y a des choses brûlées quelqu'un peut faire une maison dans son petit appartement mais ça brûle tout le compartiment c'est possible parce que les gens sont tellement entassés les gens vivent comme dans des petites cases de pigeons mais ils sont au Congo pire encore à Kinshasa au 21ème siècle les autorités passent par là alors en quoi est-ce que vous êtes d'autorité vous êtes ivre de sirènes et des tapis rouges la responsabilité d'un état c'est de voir dans quelles conditions peuple azo là peuple azo il y a il y a peuple azo il y a c'est ça la responsabilité d'un état l'autorité régler la situation au moins on sait au moins on sait que l'autorité ne va pas il y a des choses les autorités qui se soucient de la situation l'autorité ne va pas vivre les autorités personnellement j'ai vécu à Yolo mais c'était dans des conditions extrêmes mes frères tu ne peux pas bouger à l'intérieur parce que l'état a laissé quelqu'un faire ce qu'il voulait l'état a laissé quelqu'un faire ce qu'il voulait ça c'est ce qu'on appelle la défaillance totale de l'état l'état a failli et il est temps de relever l'état pour relever l'état il faut une politique volontariste mais aussi il faut du courage pour changer la paradigme ce n'est pas normal de continuer nous on a normalisé la mort nous avons normalisé la mort dans des pays sérieux les gouverneurs se rendraient les présidents de l'Assemblée provinciale le bureau de l'Assemblée provinciale allait être là le ministre de l'Intérieur allait être là on allait voir comment les gens s'y intéressaient le président pouvait même s'y rendre parce qu'il s'agit des quatre personnes qui ont péri mais comme c'est bon on s'en fout totalement des gens c'est pas un problème on trouve ça un fait bénin ce n'est pas un fait bénin quand le pays perd un individu c'est très dangereux c'est très grave on doit sentir la mobilisation on est habitué nous avons banalisé la mort la culture la culture de la banalité on a banalisé ce qu'il ne fallait pas banaliser nous avons normalisé ce qu'on ne peut pas normaliser on parle d'un incendie on ne parle pas d'une blague non quelqu'un une famille a disparu en même temps je salue la mémoire de de ce jeune frère de Lucha qui lui aussi a perdu sa vie mais merci quand même parce que il y a l'ouverture du procès pour éclairer les dossiers de ce jeune combattant de Lucha que son âme repose en paix il a été abattu hier les policiers tués aujourd'hui ils ont encore tué nous demandons des sanctions sévères et sans faille contre la personne qui a ôté la vie à ce jeune garçon ce petit a été abattu comme du n'importe quoi et nous demandons à l'état congolais d'ouvrir le dossier convenablement et de sanctionner de la manière la plus sévère cet assassin qui s'est infiltré dans la police de la même manière nous demandons beaucoup plus d'éclairage en ce qui concerne les juniors pour ce qui est de nous puisse Dieu nous garder et nous protéger c'est en ce moment que vous vous sentez vulnérable que vous vous sentez très faible que vous vous sentez terrifié horrifié c'est-à-dire quelqu'un peut venir chez vous il met le feu dans votre maison il vous tue l'intolérance les gens sont terriblement intolérants ils ne supportent pas qu'on leur dise je n'insulte personne si je vous montrais le message que je reçois tous les jours des insultes tous les jours de menaces parfois je me dis si j'étais ma femme je n'allais pas épouser un homme comme moi parce que c'est très risqué c'est très risqué tu as envie d'aller avec ta femme à l'hôpital mais tu te poses beaucoup de questions et si le médecin sabotait ma femme et si le médecin sabotait mon enfant ce sont des questions qu'on se pose ne pensez pas quand on vit on fait des émissions on rentre à la maison on ne sait pas nous on connait ce qui peut arriver on connait on sait que tout le jour on sait que ça peut s'arrêter et puis à un moment donné tu te poses même la question ça sert à quoi ce combat ça sert à quoi quand le malheur va arriver certaines personnes vont encore dire allez qu'est-ce qui peut qu'on le bat on va t'oublier ça sert à quoi j'ignore dans le monde dans le monde où tu te trouves en ce moment et je lis Lianza je n'aurai pas de mots je n'aurai pas de mots tout ce que je sais que vous êtes partis pas parce que vous l'avez qu'est la peur que ton esprit et que Dieu bénisse les redécis unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu es au sang si tu es au binoir taïma ta chino tu es n'est-il n'a qu'il n'y a pas d'application là à moi à moi n'a qu'il n'y a pas pour l'indépendance